Musique Salut et bienvenue dans Cour Centrale, le magazine du Nouveau Cinéma. Au programme de La Gazette cette semaine, un nouveau regard sur la France occupée avec ce cours, un si long chemin. On va confronter deux univers aujourd'hui dans Masterclass avec d'abord le réalisateur de cours Tristan Ravasco qui nous présente son premier film, Roméo et Juliette n'aura pas lieu. Et pour le découvrir avec nous, nous accueillons Jean-Claude Barny dont le prochain film, Le Gang des Antillais, sort la semaine prochaine. Musique Direction un tournage, en pleine forêt, dans une France occupée. Ce court métrage en costume se nomme un si long chemin. Le travail de reconstitution est particulièrement soigné. Ce film est réalisé par Loïc Jacquet. L'histoire d'un si long chemin, c'est une jeune femme juive qui, juste avant d'être déportée par le dernier convoi pour Drancy, donc ça se passe en Normandie, réussit à sauver son petit garçon à la dernière minute en laissant son fils à une famille. Le problème, c'est que père de sa famille est collabo. Qu'est-ce que vous fichez là, vous ? Et qui vous a autorisé à vous servir ? Pardon ? Pardon, je voulais pas, mais... Mais quoi ? Mais on n'a rien mangé depuis des jours. Bon, mais... Bon, mais venez, venez, allez, dépêchez. Allez, venez par là. Il écoute sa femme, qui essaie de motiver pour changer d'avis, et Ingrid, donc la maman de petit garçon, qui le supplie de l'aider. Donc il décide, voilà, de retourner sa veste une dernière fois et de sauver ce petit garçon. Donc ils vont passer pas mal de frontières, de barrages, ils vont rencontrer des résistants de la FFI, ils vont rencontrer des barrages allemands. Et petit à petit, on va voir que Fernand et Marcel se rapprochent comme un papa et son petit garçon. En position, s'il vous plaît. Auteur. Détourne. Attention. Don't roll. Je vous rappelle, on est en février 1944, à quelques mois du débarquement. Donc tout le monde est un peu sur les nerfs. Voilà, il reste là. Ça définit. On a le convoi allemand qui arrive à la recherche de ce petit garçon. Ils ont pu récupérer Ingrid, donc la maman, et ils veulent ne laisser vraiment aucun juif traîner. Donc là, on est en train de faire l'arrivée du convoi avec la dernière rafle juive qu'ils ont fait. Et on s'apprête, peu de temps après, à l'interrogatoire de l'officier nazi pour retrouver ce petit garçon-là. Ce qu'on va faire pour avoir le mouvement, on va juste faire reculer celle-là un petit peu. On va aller en train de s'arrêter. Voilà, comme ça, après, on enchaîne, ils coupent les moteurs et on enchaîne le travelling. On travaille beaucoup sur du travelling quand il y a les allemands, sur les déplacements. Donc reviens vers moi encore. Voilà. Attention, ouverture de portière. Ouverture de portière. Je voulais garder ce côté militaire allemand où tout était fluide, quasi à la seconde près. Et action ! Oui, c'est pourquoi ? Guten Abend, Frau Balaire. Nous cherchons un petit garçon, quatre ans environ. On nous a dit qu'il était ici. Il n'y a qu'un enfant ici, c'est ma fille qui va. Vraiment, Madame Balaire ? Oui, vraiment. Je suis persuadé, Madame Balaire, que vous n'oseriez pas me mentir. C'est mon plus gros court-métrage, ouais. Là, on est sur une bonne dizaine de personnes en technique. On est sur plus de 25 figurants. On a des véhicules allemands, d'époque, tout est d'époque. Ouais, c'était un sacré coup de poker, on va dire. C'était ça passe ou ça casse. C'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada